bonjour bonsoir pour ceux qui me suivent ce soir rafael gobert ça c'est votre présentateur amis amis auditeurs de rango tv ce soir je voudrais vous parler d'un sujet très important aujourd'hui je vous apporte quelques mises à jour sur la situation de sécurité globale de notre planète quand vous êtes bien au courant je suis entouré des intellos silencieux qui font des analyses profondes et chirurgicales en europe nous avons donc trois questions qui nous préoccupent pour le moment et ils veulent débattre avec nous les trois questions suivantes sont à votre porte ou nous voulons donc venir débattre avec vous les trois questions suivantes comme je le dis à votre porte et nous voulons les réponses vous pouvez poster vos questions ou vos explications comme vous voulez au répertoire commentaire de cette vidéo ou nous les envoyer sur mon numéro que vous connaissez très bien rango ça ça et c'est le 0 74 59 27 87 47 voilà quand vous le savez depuis le mercredi 23 février pour la première fois il ya une guerre en europe depuis 1945 alors il est possible qu'on y mette dans qu'on y entre dans la troisième guerre mondiale donc la façon dont les choses se présentent cela risque de nous amener une troisième guerre mondiale mais jusque là on comprend que tous les européens ne veulent pas vraiment entrer dans le jeu de monsieur poutine et quels sont les enjeux et les conséquences cette crise peut nous amener quoi quel sera donc l'impact de cette crise en afrique est ce que l'afrique sera que l'afrique qu'est ce que l'afrique sera pourra gagner à faire gagner des crises et des guerres internationales d'une façon muette et incognite ceci donc bien à cause de ces richesses à cause de ces richesses minières uranium coltan l'hiroshima et le nagasaki ont été donc un bombarder avec cet uranium et le congo voilà n'a jamais été mentionné la fabrication des avis la fabrication des avions de guerre et satellite en bref la technologie avancée existe grâce à la muette et le pauvre rdc la république démocratique du congo s'il ya une troisième guerre mondiale les deux plus grandes puissances voudront donc le panier de la rdc ouvert donc c'est justement ce moment là que les gens sentent que nos pays notre pays par exemple le congo est un pays qui est à qui a une certaine importance capitale c'est à dire ils viendront puiser nos ressources minières nos matières premières pour pouvoir fabriquer leurs bombes pour pouvoir les utiliser aller encore tuer des gens nous avons déjà un génocide qui se passe au congo et les gens ne regardent même pas ça voilà s'il ya une troisième guerre mondiale donc les deux grandes puissances du monde viendront donc chercher le panier de la rdc ils voudront bien aller supposer quelque chose dans le panier de la rdc rdc ou leur ouvre la grâce rdc a ouvert à l'est ouvert à leur grâce ça a toujours été comme ça avec nos présidents où se penche la rdc pour le moment est ce que vous voudriez voudriez vous que le gouvernement congolais fasse qu'est ce que vous voulez que le gouvernement congolais fasse que je voulais dire voilà et est-il le moment d'exiger la reconnaissance et le respect et même imposer les conditions avant de donner des produits qui souvent deviennent des munitions qui finissent notre peuple de l'est le congo a subi donc vraiment des multiples agressions et invasions attendent encore une seule raison justifiable de supporter une autre agresseur plutôt une autre nation agresseuse on peut pas on doit toujours peut-être être du côté de la nation qui a été agressée mais que dit le congo à ce propos question posée voilà en bas de cette vidéo il ya une option de commenter débattons donc ensemble ces trois questions envoyez nous donc envoyez nous envoyez moi si vous voulez bien vos commentaires ou vos amis par whatsapp aux deux numéros donnés donc je mettrai deux numéros parce qu'il y aura le marre le numéro de marron et rata aussi et donc nous allons vous répondre pour bien préciser on va débattre on va en débattre que pas on ne débattra que parmi ces trois questions donc chaleureusement votre rafael donc dans un texte signé pour pouvoir réfléchir sur ce qui se passe dans le monde ici en europe il ya la guerre mais quel sera l'apport de cette crise en afrique parce que quand ça devient la guerre mondiale ils doivent aller puiser dans le panier de la ménagère africain quand ils vont aller à puiser chez nous que va devenir l'afrique qu'est ce que l'afrique gagne en donnant en ou alors en vendant si vous voulez bien en signant les contrats peut-être bidon pour aller pouvoir donner nos matières premières nos ressources minières vont être utilisées pour fabriquer des bombes pour pouvoir leur permettre de survivre poutine va-t-il continuer à attaquer la l'ukraine mais en tout cas après ce cinquième jour de guerre nous nous posons la question de savoir est-ce que cela va continuer comme ça est ce que la guerre prendra-t-il fin un de ces quatre matins en ce qui concerne la guerre si on regarde vrai vraiment les ce qu'en pensent les autres chefs de télévision guerre en ukraine football le club allemand a rompu donc les capitales pour consultation de négociations en ukraine voilà il ya des négociations qui se font mais quel est l'apport de cette quel est l'apport de cette de ces négociations qu'est ce que ça va donner alors les russes ont été repoussés juste en plein milieu de la capitale mais on ne sait pas ce qui va arriver demain qu'elle va-t-il se passer que va-t-il se passer chers amis les congolais qu'est ce qu'ils veulent en tout cas il n'est pas normal qu'un seul individu aille ou bien un seul pays puisse se considérer comme étant trop fort pour aller attaquer un pays comme ça voisin mais avec le raison qu'ils ont ça c'est vraiment les grandes puissances d'en discuter je crois que c'est un peu de la concurrence entre les russes et les américains donc il y en a qui disent que les américains sont méchants il y en a qui sont derrière poutine et ont les avis sont partagés mais on ne sait pas comprendre qu'est ce qui se passe mais c'est quand même malheureux de voir que un pays qui est agressé comme ça avec plus de 100 morts déjà dans les cinq jours passés en tout cas nous ne sommes pas vraiment des gens à supporter la guerre nous sommes tous des gens qui vous voudrions bien qui voudrait bien plutôt que la guerre cesse ce qui est des négociations même s'il faut qu'on le fasse par la diplomatie je crois que le mieux serait de le faire nous rentrons chez nous au congo on parle de wenge musica wenge musica 4x4 tout terrain que vous avez connu dans le temps de weirasson jibimpiana blazeboula alen makaba et kokota et tous ces gens là que je peux citer kaloudji tous ces gens tous ces gens rikoko tous ces gens qui ont fait le wenge 18 personnes emmely alias l'impela les gens qui s'étaient réunis à paris pour pouvoir faire signer un contrat avec amadou diabate amadou diabi plutôt amadou diabi quelqu'un qui veut absolument faire vivre aux gens la jeunesse de wenge la jeunesse de wenge ils vont faire un documentaire ils ont un single à faire et faire des concerts avec des anciens chansons quels qu'on avait connu wenge vous qui avez dansé wenge en tout cas vous êtes là grâce à vous vous allez grâce à amadou diabi les gens vont se regaler avec des anciens succès et il y aura un maxi single déjà en contrat ils ont signé le contrat donc cela a été fait à paris et voilà les échos il y avait déjà des échos qu'on en avait parlé dans l'une de nos émissions la fois passée mais maintenant ça se confirme nous avons les images vous les avez vu donc les wenge musica 18 personnes en tout cas pour les grosses têtes de wenge musica il y avait weirasson il y avait jibimpiana il y avait aussi alain makaba didier massella peut-être qu'adolfe je n'avais pas vu mais tous ceux qui étaient en europe tous ceux qui vivent en europe ils étaient tout au total 18 personnes pour aller signer un contrat et cela on parle d'un single on parle d'un concert on parle des concerts parce que le concert à kinshasa d'abord il aura un concert le 30 juin 1900 pour commémorer notre indépendance cette année le 30 juin il y aura déjà un concert pour l'indépendance donc ce sera donc le symbole de la réconciliation pour les wenge musica en tout cas on a vu tous les anciens de wenge donc les du moins les quatre grosses têtes qu'on avait vu là bas c'était vraiment ils étaient très 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 contents d'en parler ils étaient très contents de de d'en parler quoi ils étaient très contents de de discuter avec amadou djabi pour amadou djabi pour pouvoir vraiment faire ce concert et ce contrat qui leur lit et qui aura pour but de donner des concerts et il y aura un maxi single donc vous aurez encore la chance d'avoir le wenge musica 4x4 vous allez encore danser et ils vous diront encore tous à l'icolo merci à toi oui rassonne merci à toi jibé bien merci à tous les wenge man pourquoi pas tata mobitch aussi sera de la partie didier mais c'est l'ampagne en tout cas allez makaba ouais voilà c'est tous ces gens là en tout cas qu'on aura l'occasion de revoir ensemble avec ça j'espère bien qu'on nous on verra encore la prochaine fois on verra tous les enfants de we rassonne réunis à côté de we rassonne pour pouvoir faire encore nous faire revivre encore donc par exemple les mabiala les ferré gola babine dombe et ritier wata fabregas même s'il faut ajouter robinio mundibu tous ces jeunes là en tout cas ça ce sera encore un autre projet que nous allons proposer à we rassonne pour pouvoir réunir aussi cette tranche de wenge musica de maison mère parce que quand on passe on pense à chantal et papa loutou matala ningé manabakouli quand on pense à ça c'est vraiment aussi la belle époque qui a suivi donc il a essayé de citer la consolation de we rassonne parce que juste avant après la séparation il était resté seul mais il a su reprendre une équipe d'ailleurs une polémique terrible qui règne maintenant en disant que we rassonne n'est pas formateur vous savez bien le vieux mopar a dit qu'il n'est pas formateur parce que on ne forme pas les gens et les gens qui viennent avoir leur capacité mais j'aimerais dire aussi aux gens mopar aussi vous m'écoutez en tout cas j'aimerais dire que l'encadrement fait partie de la formation quelqu'un qui a été formé peut recevoir encore une formation supplémentaire il y a toujours un supplément à la formation c'est-à-dire quand on vient d'une société on passe d'une société à une autre ou bien quand on commence nouvellement dans une nouvelle société qu'est ce qu'on fait on essaie de vous montrer la façon de faire vous allez recevoir une information un encadrement qui est qui ne veut rien dire d'autre que une partie de la formation donc ne pensez pas que formation et encadrement vous allez les séparer mais moi je vous le dis nous avons tous été sur le banc on a con on connaît les mots on peut les définir comme on veut et moi selon ma compréhension la l'encadrement fait partie de la formation si vous voulez dire que oui ration est un encadreur oui il a encadré mais il a aussi formé formé c'est encadré orienté tout ça l'orientation qu'on donne c'est la formation tout cela ça s'engloque dans un mot c'est ce c'est ce qu'on appelle la formation oui ration formateur oui ration pas formateur en tout cas quiconque veut dire le contraire si sans problème voilà 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 chers amis en tout cas nous avons ainsi dit est terminé j'aimerais bien dire bonjour à tous les amis de match est terre je dirais bien bonjour à notre ami en belgique à liège à damo et coula un grand bonjour à toi pourquoi pas mal à la puce peacemaker peacemaker notre ami le grand accident même de manchester blaze simbou monta et la 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 pourquoi pas vivien bon djeka à c'est un mail couloir de manchester et je salue aussi nos amis de rochnell il s'appelle papy moussongo prix nobel prix nobel un grand bonjour à toi comme je l'avais dit cyril modego le président voilà un grand bonjour à toi aussi mamma lisa ponga et pourquoi pas quand on pense à mamma lisa je ne peux pas oublier mes jumelles timba moussaï et jezi moussaï un grand bonjour à tous les autres amis parce que je ne serai pas cité tout le monde l'opéz sambi à toi aussi un grand bonjour patrick et fanny je salue et je vous dis merci c'était donc votre humble serviteur rafael rango tv en tout cas abonnez-vous et le reste on verra merci bien bye bye 5 3 2 2